C'est comment famille ? C'est encore irritant, c'est comment ? Voilà, comme je vous avais dit, ce sera une petite vidéo très rapide, à la limite de mise au point et vous informer de quelque chose. Vous avez bien vu le titre, c'est de ça qu'on va parler. Voilà. Moi et des Bordeaux, effectivement, nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé. Je pense près d'une heure, autour de 40-45 minutes comme ça. Voilà. Donc, c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo et prendre certaines résolutions. Mais je tiens à noter que cette vidéo-là est pour les fans et des Bordeaux qui n'appréciaient pas que je ne parlais plus de la tisse en question. Donc, c'est pour eux que je fais cette vidéo-là. Pour ceux qui prennent ou qui ont pris malin plaisir de m'injurier ou de m'envoyer de sales paroles, vous pouvez continuer. L'arcement, vous pouvez continuer. Ne vous dérangez vraiment pas. Et je tiens à dire aussi que, ne venez pas dire que c'est pour avoir des vues. Parce que je pense que près de 4 mois maintenant sans me parler de la tisse, je pense que c'est louable. Ça n'aurait changé à ma vie. Mais, comme on dit, je suis un humain. Et puis, avant toute chose, il faut savoir mettre son orgueil des côtés et avancer. Et c'est ce que je fais dans cette vidéo-là. Voilà, chers légionnaires, c'est encore votre MCB. Je tenais d'abord à m'excuser auprès de ce que ma décision avait heurté. Et je tiens à vous dire que moi et de Bordeaux, nous nous sommes rencontrés, je crois, la semaine passée, non? Je pense que c'est la semaine passée. La semaine passée ou la semaine, je suis passé. Par l'un de son quartier, c'est lui qui m'a interpellé. Question de se parler un peu. Je ne vais pas vous dire textuellement ce qu'on a dit, mais il a reçu certaines décisions. Voilà. En fait, l'artiste de Bordeaux pensait que j'étais contre lui. Mais j'avais un problème particulier avec lui. Mais au regard de nos échanges, il a compris que j'étais celui-là même qui l'aimait énormément. Et lui aussi m'a fait part de ses préoccupations. Il m'a dit ce qu'il avait à me dire. Il m'a dit... En tout cas, nous nous sommes parlé très franchement, sans animosité d'ailleurs. Bien sûr, je vous l'ai dit, sans animosité. Nous nous sommes parlé comme des hommes. Et j'ai compris aussi les motivations de l'artiste dans ses agissements. Donc, je retiens que c'est du show business. Et comme je ne suis pas un sorcier, et je ne veux être le sorcier de personne et d'aucun artiste ici, sur la toile, je tenais à vous dire que j'ai compris l'artiste de Bordeaux. Et je vais marcher selon ses prescriptions. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort ? J'avais personnellement décidé de ne plus parler de de Bordeaux et les Koufars. Vous le savez tous ici. Et cela a dû maintenant plusieurs mois. Si je viens aujourd'hui pour vous dire que j'ai parlé avec l'artiste, ce n'est pas encore pour envenimer les choses. C'est pour vous dire que je reviens à des meilleurs sentiments. Je reviens à des meilleurs sentiments parce que je respecte l'artiste. Même si par moments, il fait des choses qui ne me plaisent pas. Je respecte énormément l'artiste. Et puisque nous avons parlé gentiment entre hommes, quoi de plus normal de revenir à la maison comme on le dit. Voilà. Ce n'est pas mon ennemi. Je vous l'ai toujours dit. J'avais gros sur le cœur autant que vous et autant que lui. C'est pourquoi j'avais décidé de me retirer. Mais je ne viens pas pour les beaux yeux de ces légionnaires égarés. Désolé de vous appeler ainsi. Mais vous, vous connaissez très bien. La majorité de la légion apprécie les rétors. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que la majorité de la légion, c'est ce qui est rétors. On sait ce qu'a fait rétors. Et on sait ce que continue de faire rétors. Voilà. Je ne viens pas pour vos beaux yeux. Je viens pour la tisse, pour la musique ivoiraine et pour ces légionnaires-là qui me respectent énormément. Donc, rassurez-vous. Désormais, je touche du bois même, je dirais. Si la tisse de Bordeaux est dans son délit, en griff, c'est-à-dire dans sa gamme. Si vous voulez, lorsque la tisse de Bordeaux fera ce qui ne me plaît pas. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Je ne vais pas remuer le couteau de la plaie. Je serai mieux. Voilà. Je serai là seulement pour faire la promotion de ses spectacles, la promotion de ses œuvres. Et ça s'arrête là. Voilà. C'est ce qu'il en ressort. Donc, rassurez-vous. Je suis de retour. Et ce n'est pas pour des vues. Voilà. Je totalise actuellement. Plus de 15 millions de vues. Ce n'est pas rien, les gars. Il faut respecter ça. Sur YouTube, ce n'est pas du tout rien. Voilà. Et puis, plus d'une année sans faire de vidéos et tout. Donc, comprenez-moi. Voilà. Donc, des Bordeaux et Érythore, c'est la même famille. Des Bordeaux et Érythore se sont réconciliés. Des Bordeaux et Érythore, c'est pour la vie. Selon les prescriptions de la Tisse. Mais j'ai été aussi vrai dans cette vidéo parce que j'ai dit. Même s'il fait des choses qui ne me plaisent pas ou qui ne me plairont pas. Je serai bouche bée et silencieux dessus. Voilà. Donc, je tenais vraiment à le dire. J'espère que cette annonce-là fait plaisir à tous les fans de Des Bordeaux qui apprécient énormément Érythore. J'espère que cette annonce-là fait plaisir même à la Tisse. Parce que, pour vous dire vrai, au regard de notre discussion, bien qu'elle était fructueuse, bien que nous avons parlé comme de grands garçons, bien que nous avons parlé en tant que grands frères et petits frères, je n'avais pas encore pris de décision parce qu'il a été clair. Il a dit soit tu me soutiens, soit tu ne me soutiens pas. Et comme j'ai parlé en queue de noir, j'ai décidé de continuer à soutenir l'artiste Des Bordeaux ainsi que tous les artistes idauriennes et aussi africains. Voilà. Ma chaîne, c'est ma chaîne. Donc, j'en fais ce que je veux. Mais puisque, comme le disait par moments, certains fans de Des Bordeaux en commentaire, vous savez très bien, l'estime que j'ai pour ce dernier-là, c'était à la limite des caprices que je faisais parce que j'avais tellement gros sur le cœur et je voulais faire savoir à la Tisse et à ses fans qui l'encouragent dans tout, que je n'étais pas content. Voilà. Mais désormais, on fera les choses différemment. On fera les choses différemment. Je serai là pour Des Bordeaux. Pour ces oeuvres, pour ces spectacles, pour ce qui est de ces frasques, pour ce qui est de ces dégammages, je vais faire comme si je n'ai rien vu. Voilà. Parce que généralement, quand je sors, les gens ont tendance à croire que je veux boycotter la Tisse. Oh, bien au contraire, ce n'est pas ça. Et moi, comme je ne sais pas encourager ce qui ne me plaît pas, et de l'autre côté, et j'apprécie quand même la Tisse et son travail, je veux le soutenir et prier que tout aille bien pour lui. Voilà. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que c'est le show business, me l'a dit la Tisse. C'est le show business. Voilà. Tu vois, quand tu aimes trop quelqu'un, tu ne peux pas connaître tous les paramètres de ses réactions, sa vision, sa façon de voir les choses et tout. Donc, je vais respecter cela et continuer à faire sa promotion comme je peux. Voilà. Merci pour ceux qui étaient là à regarder cette vidéo. Mettez vos avis en commentaire. Merci, s'il vous plaît. Ne me faites pas fâcher encore. Que Dieu vous bénisse. C'était Ariton. Ciao, ciao.